Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 4 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout, surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que, quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille Élise, qui est professeure de mathématiques et coach. Bonjour Élise ! Bonjour ! Tu vas bien ? Oui, je vais très bien et je suis ravie d'être là avec toi. Super ! Aujourd'hui, on va parler de méthode de travail. Donc du coup, tu es qui, toi ? Donc moi, je m'appelle Élise, j'ai 39 ans, je suis maman, j'ai deux filles. Et voilà, je suis prof de maths, donc en collège, depuis 15 ans maintenant. Et j'ai aussi une entreprise, j'ai aussi créé mon entreprise pour aider les ados. Donc je suis coach pour ados et je les aide du coup à la fois pour leur scolarité, enfin leurs études ou leur scolarité, et pour leur vie perso en fait. J'essaye de faire le lien entre les deux, pour qu'ils se sentent mieux dans leurs études, dans leur vie. Ok ! C'est quoi qui t'a amenée à faire ces deux métiers du coup ? Ce métier de prof et puis ce métier d'accompagnante en fait, pour les ados ? Ouais, donc je suis prof de maths depuis 15 ans, mais c'est vrai que j'ai toujours été, enfin je me suis toujours préoccupée du bien-être de mes élèves, savoir comment ils allaient, tout ça. Mais en même temps, je me mettais un petit peu des barrières quand ils venaient discuter avec moi, ou quand ils venaient des fois spontanément, ils viennent nous parler à la fin de l'heure, pendant la récré, en me disant, bah c'est pas trop mon rôle de rentrer dans leur vie, dans leurs problèmes, tout ça. Mais au fond de moi, j'avais vraiment cette envie de les aider, et je dirais que c'est au moment du Covid, en fait, au moment du premier confinement, et à leur retour, où là j'ai senti vraiment du stress, encore plus de stress qu'avant. J'avais aussi des classes avec des élèves qui venaient aussi me parler cette année-là, et je me suis dit, bah oui, ils ont besoin d'être aidés. Alors ils n'ont pas tous besoin de voir des psychologues ou de se faire suivre à côté, mais il y en a qui ont juste besoin, voilà, de parler, d'être écoutés, d'avoir des astuces pour aller mieux. Et voilà, et puis je me suis aussi rendue compte qu'il y avait vraiment un lien entre la réussite scolaire et le bien-être, parce que voilà, ceux qui sont pas bien dans leur vie, c'est difficile de se consacrer à leurs études, et ceux qui réussissent pas ne vont pas bien non plus, donc ça m'a vraiment intéressée d'essayer de les aider sur ces deux plans-là, quoi. Tu sais, souvent quand on travaille avec des ados, on a un lien avec l'adolescence un peu particulier. C'était comment ton adolescence à toi ? Je sais pas, j'avais pas vraiment de problème particulier, c'était, voilà, j'ai eu une adolescence, on va dire, banale, j'avais pas de gros problèmes, c'était pas ouf non plus, c'était pas la meilleure période de ma vie, on va dire. Voilà, je suis beaucoup plus épanouie maintenant en tant qu'adulte, et aussi parce que, voilà, j'ai fait du développement personnel, par exemple, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de les aider, pour qu'ils aient des outils peut-être plus jeunes, plus tôt, qu'une fois arrivés à l'âge adulte, quoi. Je suis bien d'accord avec ça, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses d'accessibles pour eux, que ça leur permet d'accéder à plein de choses, d'aller tellement plus vite que nous, on pouvait aller. Et c'est vraiment chouette, c'est une belle opportunité, tout à fait. OK. C'est quoi ton plus à toi, Élise, dans l'accompagnement des ados ? Ben, mon plus, en tout cas ceux qui viennent vers moi, je pense que c'est pour, je dirais que mon plus, c'est mon empathie. Je pense que j'arrive à me mettre à leur place assez facilement, et je pense qu'aussi la pédagogie, c'est lié à l'empathie, parce que quand on essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est bien aussi d'arriver à se mettre à leur place, à essayer de comprendre pourquoi ils ne comprennent pas, tout comme on essaie de comprendre pourquoi ça ne va pas. Et quand on comprend pourquoi on arrive à se mettre à leur place, ça aide après à les aider, à leur donner des pistes utiles. Comment tu fais ça, du coup, pour être à leur écoute, pour réussir à te mettre à leur place, pour réussir à avoir cette empathie ? Du coup, comment tu fonctionnes ? Comment ça se passe, une séance avec toi ? Alors, je dirais que la première séance, je leur pose quand même pas mal de questions. J'essaye de balayer un petit peu tous les domaines de leur vie. Je leur demande déjà comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent plutôt en forme ou fatigués, est-ce qu'ils sont stressés, qu'est-ce qui les stresse. Je leur demande aussi, en gros, dans leur vie personnelle, comment ça va, sans forcément rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de savoir si au niveau familial, par exemple, ça va. Et puis, je leur demande leurs habitudes, leur organisation aussi dans leur travail, comment ils travaillent. Et après, je rentre plus en détail dans, par exemple, ceux qui ont des mauvaises notes, qui me disent, oui, mais j'oublie tout. Alors, voilà, il faut que je sache est-ce qu'ils travaillent beaucoup, pas beaucoup ? Est-ce qu'ils oublient à cause du stress ? Enfin, voilà, j'essaye de cibler un petit peu comme ça pour comprendre ce qui peut coincer et puis comment je peux les aider du coup. En fait, tu les questionnes beaucoup sur le côté contextuel. Qu'est-ce qui se passe pour eux autour de leurs problématiques, en fait ? Voilà, ouais. En tout cas, au début, après. Et puis, après, on va, dans les coachings qui suivent, on va prendre un petit peu les problèmes un par un et puis, voilà, essayer de les aider du mieux possible. Ça marche. Qu'est-ce qui te marque le plus, toi, en ce moment ? Ou alors, qu'est-ce qui te marque le plus en général dans les accompagnements d'ados ? Leur stress, la peur de l'avenir et du coup, la pression qu'ils se mettent. Ils se mettent vraiment... Enfin, ça vient souvent d'eux-mêmes, en fait. Je leur dis, est-ce que c'est tes parents qui te stressent, tes profs ? Non, non, non. Ils se mettent vraiment une grosse pression par rapport à leurs notes, à leurs réussites. Est-ce qu'ils vont trouver un travail plus tard ? Tout ça, je trouve que ça les... Ça les stresse énormément. Je pense que toi aussi, tu dois... Tu dois t'en rendre compte. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, qu'il y a un stress et puis qu'il y a une... Ils ont une réflexion face à l'avenir par rapport à tout ce qui se passe dans le monde qui est particulièrement intense et qui, voilà, qui est importante, effectivement, pour eux. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi toute une notion de... de choix pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, ils ont la pression familiale de réussir à l'école, de bien fonctionner, de bien se positionner. Et ça, c'est peut-être aussi lié à ton positionnement de prof, du coup, où c'est ça qui ressort beaucoup, en fait. C'est que, du coup... Enfin, je ne sais pas, c'est une interprétation de ma part. Ça te parle ou pas du tout ? C'est-à-dire d'avoir des bons résultats pour... Enfin, oui, de choisir tôt. D'avoir à choisir tôt. Ouais, en fait, j'ai l'impression que ça leur met davantage la pression de vouloir réussir pour les parents. Et puis, il y a plein de croyances qui arrivent là-derrière de... Attention, la voie professionnelle, enfin, la voie professionnelle ou la voie scolaire que je vais choisir va avoir un impact pour ma vie future. Il y a des jeunes que j'accompagne qui n'ont pas la fibre ou qui n'ont pas envie du tout d'aller en général, mais qui veulent y aller pour les parents, parce qu'ils leur ont dit si tu vas en général, tu auras davantage de choix de métier plus tard, tu seras davantage... Voilà. Ils ont un mal de chien à se projeter là-dedans et c'est compliqué pour eux, quoi. C'est sûr. Et puis, ils doivent faire des choix très tôt, en fait. Comme tu dis, pour aller en général ou en professionnel, c'est à peine à 15 ans. Après, Parcoursup, c'est 16-17 ans. Et c'est vrai que c'est des choix qui vont peser après lourd sur leur avenir. Donc, ouais, c'est vrai que ça aussi, ça ajoute à la pression qui se met. Les parents, souvent, la plupart, quand même, veulent bien faire, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, ben non, il faut que tu ailles en général, je veux que tu réussisses, mais est-ce que c'est mieux d'aller en général et d'avoir des mauvais résultats ou d'aller en pro et de bien réussir ? Enfin, voilà, tout ça, c'est compliqué et c'est aussi au cas par cas et c'est aussi... Après, il y a aussi pas mal d'élèves qui ne réussissent pas au collège parce qu'ils n'ont pas non plus de projet, ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, mais parfois, arrivés justement à 15-16 ans, ils commencent à avoir une idée et j'en ai beaucoup, je connais beaucoup d'élèves qui se sont mis à travailler après, même en général, même à qui on déconseillait plutôt la générale, ils y sont allés mais comme là, après ça y est, ils avaient trouvé ce qu'ils voulaient faire, ils avaient un projet, ils se sont mis au travail donc voilà, rien n'est perdu, rien n'est joué mais c'est vrai que c'est très compliqué tout ça. J'ai réécouté récemment le premier podcast interview que j'ai fait avec Barbara où on parlait de la parentalité et où on disait que la difficulté avec les parents, c'était parfois le fait qu'ils aient l'impression de cette permanence du choix, c'est-à-dire que le fait de se planter en cinquième, ça va faire que mon gosse va être foutu toute sa vie et qu'il ne comprendra jamais rien au cours et que jamais il fera quelque chose de sa vie. Et il y a vraiment un truc à débloquer là-dessus avec les parents mais aussi avec les jeunes de ok, j'ai le droit de ne pas être bon un an quoi, il n'y a pas mort d'homme. Carrément. Et ça, ça va être une question aussi de motivation. Peut-être que le jour où ils auront le déclic, ça peut être trouver ce qu'ils veulent faire plus tard ou être motivé par... Ça peut être aussi un prof qui arrive à les débloquer ou peu importe. Mais ça, ça revient aussi au cerveau, en fait, à la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que rien n'est joué, en fait. Il suffit qu'ils s'y mettent et puis ils peuvent y arriver en se donnant les moyens même s'ils ont du retard. Bien sûr, après, il faut rattraper le retard mais effectivement, c'est... Rien n'est joué. C'est souvent faisable, quoi. Voilà, c'est ça. Rien n'est joué. Tout à fait. Ok. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'on parlait d'organisation, de révision, de méthode, de comment accompagner les jeunes. Je te l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement. En fait, j'avais à cœur de te parler de ça parce que c'est un sujet qui, pour moi, est beaucoup trop flou dans nos accompagnements, qu'on a tendance à penser que les jeunes ont une méthode et que, de ce fait, nous, notre travail, c'est de les accompagner vers un mieux-être à ce niveau-là mais j'ai l'impression que c'est vraiment complémentaire. Je m'explique. Il y a beaucoup de jeunes qui sont débordés dans leur révision, dans leurs devoirs. Moi, j'ai souvenir de jumeaux que j'ai accompagnés qui me disaient de toute façon, je suis en seconde, il y a énormément de travail, il y en aura encore plus en première et il y en aura encore plus en terminale et c'est normal que je n'arrive pas à avoir de temps pour moi parce que c'est normal que j'ai trop plein de boulot et quand je creuse un peu, je me rends bien compte qu'en termes de méthode de travail, c'est le bordel et qu'en termes d'organisation personnelle, ça ne matche pas. Et donc, du coup, ce n'est vraiment pas simple de les comprendre là-dessus, ce n'est pas simple de les aider à y voir clair. Je voudrais savoir comment tu fais pour aider ces jeunes qui sont souvent débordés ? Oui, alors déjà, je rebondirais sur deux choses, c'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis prof aussi en collège et personnellement, en tant que prof, je ne donne pas de devoir. Alors, ce n'est pas bien vu par tous les parents parce qu'il y en a qui voudraient absolument qu'ils aient des devoirs, mais oui, je ne donne pas de devoir parce que pour moi, j'ai à cœur qu'ils aient du temps pour eux après les cours pour passer du temps en famille, faire du sport et puis aussi développer d'autres talents que ce qu'ils apprennent à l'école et peut-être qu'il y en a qui ont des passions qu'ils ont envie de développer. Par exemple, nous, adultes, quand on rentre chez nous, on n'aime pas, après une journée de travail, on n'a pas envie de faire des devoirs. Donc, eux aussi, ils ont déjà eu cette heure de cours et c'est difficile pour eux. Donc, bon, après, je suis consciente qu'il faut quand même travailler chez soi, ne serait-ce que pour réviser les interros, ce genre de choses, mais c'est vrai que parfois, ils sont vraiment, vraiment surchargés de travail. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, comment les aider ? Il y a beaucoup de choses quand même par rapport à ça, par rapport à l'organisation. Je dirais que l'une des choses, ça va être, par exemple, d'essayer d'apprendre au fur et à mesure d'évaluer le temps que prend chaque tâche. Par exemple, ben voilà, pour faire ce DM d'histoire, je vais me donner, par exemple, deux heures, allez hop, samedi après-midi, je vais faire ça pendant deux heures et essayer de se dire, voilà, j'ai deux heures, quoi qu'il arrive, il faut que je le fasse. Parce que si on se dit, ben j'ai trois jours pour le faire, j'ai le week-end pour le faire, j'ai trois jours, j'ai la semaine pour le faire, et ben en fait, on va vraiment passer une semaine dessus, avancer vraiment doucement et en fait, on va perdre quand même pas mal de temps. Alors qu'au final, si on dit, allez, je me donne deux heures et puis dans deux heures après, je pourrais aller jouer au foot ou autre, et ben en fait, on va se rendre compte qu'on va être super efficace si vraiment, voilà, on se bloque du temps, etc. Et on peut arriver à faire en moins de temps finalement des choses avec, voilà, avec de l'organisation, du timing, par exemple. Donc ce que tu proposes là, si je reformule, c'est de prendre conscience et de lister ce qu'ils ont à faire et de se donner un timing donné pour le faire. Voilà, ouais. Et aussi, entraîner son cerveau à lui dire, c'est comme ça en fait, avec deux heures, débrouille-toi parce que t'auras pas plus de temps. et alors, au début, c'est dur mais après, en fait, c'est un peu le discipliner quoi et au bout d'un moment, il va comprendre, ben ouais, je vais y arriver et puis c'est comme quand on s'y prend au dernier moment pour faire quelque chose. Souvent, même si on a que 30 minutes pour faire cette chose-là, souvent, on y arrive parce qu'on n'a pas le choix. Donc en fait, essayer de se donner et de faire ça avec son cerveau. Alors en général, pardon, en général, quand je leur propose ça, ils me répondent que du coup, ils font moins bien. Je ne sais pas, on peut faire les choses plus rapidement en les faisant bien. Ça peut être... Après, voilà, il y a d'autres choses. Il faut, si c'est une grosse tâche, souvent, il faut la découper en tâches plus petites et se donner des petites tâches. Par exemple, enfin voilà, bien décomposer, ça peut aider. Et puis, par exemple, pourquoi pas se dire, bon ben voilà, si j'arrive à faire ça en deux heures. Après, je m'offre une récompense. Mais voilà, si c'est bien fait, effectivement, c'est aussi, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'on le fait plus rapidement. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des ados qui me contactent en disant ben moi, je travaille tout le week-end. Je ne sors pas, je ne vais pas voir mes copains parce que je fais mes devoirs pendant tout le week-end. Et après, quand je les questionne, je leur dis d'accord, donc là, pendant quatre heures, le samedi après-midi, oui, oui. Et je dis, mais est-ce que tu es efficace pendant les quatre heures ? Ben non. Ben voilà, non, parce qu'en fait, on ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas être concentré à fond pendant quatre heures. Donc, il vaut mieux se donner des blocs plus petits en se forçant à être efficace à ce moment-là. Et voilà, et prendre des pauses et après, sortir, faire autre chose, ça fait du bien aussi au cerveau de s'agir. On ne peut pas, on ne peut pas être efficace comme ça. À partir de quel âge on peut leur proposer ça ? Parce que quand je vois des sixième, cinquième, c'est un petit peu tôt. Enfin, j'ai l'impression qu'avant 15 ans, c'est un peu compliqué. Non, je me trompe ? Ben non, il suffit à ce moment-là de prévoir des blocs de temps plus courts. En fait, ce que je conseille, c'est des blocs de temps de 25 minutes et après, de faire 5 minutes de pause. Et après, plus ils sont grands, plus ils vont pouvoir les enchaîner, ces créneaux de 25 minutes, ils pourront en faire 3 ou 4 à partir de 15-16 ans. Mais par exemple, quelqu'un qui est en sixième, ça peut être juste, voilà, tu as 25 minutes là pour faire tes devoirs. si, après, pourquoi pas 2 fois 25 minutes, ça dépend si c'est un ado qui se déconcentre facilement ou pas. Enfin, voilà, il y en a qui sont capables de rester assis sur une chaise plus longtemps que d'autres. Mais si, si, c'est possible dès le début, même en primaire, de faire ça, d'essayer d'évaluer un petit peu combien de temps ils peuvent mettre à faire... Ça ressemble un peu au pomodoro, cette histoire. Voilà, là, les 25 minutes, tout à fait, c'est ça, c'est le pomodoro. et puis à enchaîner le nombre de créneaux possibles selon l'âge, en fait. Oui. OK. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, de pouvoir, voilà, de leur donner des timings et de les accompagner là-dessus à pouvoir déterminer ce qu'ils peuvent mettre dedans, en fait, tout simplement. Voilà, par exemple, pour ceux, pour ceux, effectivement, qui se sentent débordés, ça peut être une première chose. OK. Comment t'accompagnes les parents, toi, dans ce cadre-là ? Parce que souvent, ils minimisent la masse de travail ou ils l'amplifient, enfin, il y a des parents qui vont dire des choses du genre, non, mais de toute façon, il ne sait pas s'organiser, donc il ne le fait pas, ou alors, tu vois, des réflexions un petit peu comme ça. Comment t'accompagnes les parents dans ces méthodes-là ? Alors, moi, pour l'instant, je n'accompagne que les jeunes, en fait, mais parfois, il y a les parents à côté et parfois, ils me recontactent en me disant, ah bah oui, je me suis rendu compte que je lui mettais trop la pression, je vais, moi aussi, je vais changer un petit peu ma manière de faire, mais moi, mon truc, c'est plutôt d'aider les ados et après, eux peuvent en parler avec leurs parents des méthodes que je leur propose, mais pour l'instant, je ne m'adresse pas directement aux parents. On en parlait tout à l'heure, les jeunes manquent de méthode, clairement, parce qu'on ne leur apprend pas comment fonctionne leur cerveau, parce qu'on ne leur donne pas de cours sur le comment tu peux apprendre sur ce que c'est que la mémoire de travail, ce que c'est que la mémoire à long terme, sur comment est-ce que ça marche dans notre tête et dans notre cerveau et du coup, je trouve que c'est véritablement un manque chez les jeunes et tu m'en parlais tout à l'heure en off avant qu'on enregistre en me disant parfois, ça manque aussi chez les profs et chez les accompagnants d'ados. Qu'est-ce qu'il y a d'après toi à savoir là-dessus sur le comment apprendre en fait ? Ben ouais, ne serait-ce que ce dont tu viens de parler, la mémoire, comment fonctionne la mémoire, par exemple, la mémoire à court terme, à long terme, même à long terme, il y a différents types de mémoire aussi. Effectivement, en fait, souvent, très souvent, les ados qui me contactent me disent ben oui, je révise, je comprends et puis, le jour du contrôle, ben, j'arrive pas, j'ai tout oublié parce qu'en fait, l'une des choses qu'on peut leur expliquer, c'est que comprendre, c'est bien, effectivement, c'est le point de départ et donc, comprendre, c'est plutôt avec la mémoire à court terme mais, c'est pas parce qu'on a compris qu'on a retenu qu'on va le mémoriser, que c'est ancré dans la mémoire à long terme et en fait, c'est ça le truc, c'est leur faire comprendre que pour retenir à long terme, ce qu'il faut, c'est que l'information, en fait, l'information qu'on veut retenir, il faut qu'elle fasse des allers-retours entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Donc, ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire qu'il faut réviser, il faut réviser, il faut s'entraîner, il ne faut vraiment pas se dire que, ben voilà, ce que j'ai compris aujourd'hui, ça y est, c'est acquis, c'est bon, je vais le savoir à long terme, même si on est sûr d'avoir compris vraiment à 100%. Donc, voilà, alors, pour s'entraîner, il y a les quiz, c'est pas mal, on peut trouver des quiz, par exemple, tout fait sur Internet, faire des fiches, faire des fiches de révision, après c'est pareil, il y a aussi des méthodes, faire une fiche de révision, c'est pas écrire tout son cours en minuscule sur un papier bristol, quoi, c'est, tout ça, ça s'apprend aussi et puis, on parlait par exemple des cartes mentales, ça c'est vraiment super pour, à la fois pour apprendre et voilà, après pour réviser, voilà, il y a plein de choses à faire, ouais. Tu as des ressources là-dessus, enfin tu sais, des bouquins qu'on pourrait lire ou des chaînes YouTube à suivre ou des choses comme ça qui nous permettraient d'aller chercher davantage d'informations là-dessus ? Alors, moi des bouquins, ouais, j'en ai beaucoup mais là, je ne saurais pas forcément lequel conseiller. Après moi, c'est ce que je partage sur mon compte en fait, j'essaye de, parce que des fois, il y a des livres qui sont plutôt pour les professionnels où voilà, donc j'essaye de simplifier un petit peu tout ça et donner des petites astuces mais oui, il y en a des livres et on peut aller voir en librairie ou autre. J'aime bien le travail de Fabien Olicard et il avait fait tout un truc sur la gestion du temps et qui était passionnante et sur la productivité du coup et je sais qu'il vient de sortir un bouquin sur la mémoire, ça peut être intéressant parce qu'il est très facile, Fabien Olicard en général est très facile à lire. Donc d'ici la sortie du podcast, je le lirai puisque je pense que ça va être un livre de cet été et je vous redirai à ce moment-là mais ça peut être intéressant aussi de regarder ces boulots-là et ils donnent plein plein d'astuces, plein d'outils, mnémotechniques, tout ça. C'est clair qu'au niveau de la mémoire, il y a beaucoup de choses. Peut-être parfois trop, on n'a pas forcément besoin de savoir retenir sans mot en trois minutes. mais c'est passionnant ce qu'il fait. Oui, c'est vraiment très intéressant et puis c'est de réaliser toute la place que peut avoir notre cerveau si jamais on sait s'en servir correctement et si jamais on arrivait à accéder à plus de ressources qu'il n'avait qu'on pense qu'il ait tout simplement. Oui, c'est ça, c'est impressionnant et puis de se rendre compte qu'en fait, oui, au final, on en serait tous capables. On croit parfois qu'il y a des gens génis et puis, moi voilà, souvent ceux qui me contactent me disent je suis nulle ou je suis nulle en maths ou autre alors que, comme tu dis, il y a des techniques, il y a des méthodes de l'entraînement et quand on voit ce qu'il est possible de faire, c'est assez impressionnant ceux qui arrivent à retenir plein de choses et tout, en final, on en serait tous capables. Tu parlais tout à l'heure du stress qui est grandissant chez les jeunes et que tu trouves vraiment très important. Est-ce que tu crois que ce stress a à voir avec leurs méthodes de travail parfois ? Oui, dans le sens où s'ils ont des mauvaises méthodes de travail, ils vont pas avoir de bons résultats ce qui va les amener à stresser et c'est un peu après un cercle vicieux. Je dirais que c'est aussi le stress qui les bloque aussi. Par exemple, au moment d'une interro, le fait de stresser beaucoup, ça bloque l'accès à ce qu'on a appris. Le stress, il va faire le cortisol, tout ça qu'on sécrète, ça va faire qu'on n'aura pas accès aux informations justement, même si pour le coup on a révisé, on a appris, mais le stress, ça peut vraiment nous empêcher, par exemple, quand on est stressé, on ne trouve pas ses mots, ce genre de choses, en interro, c'est pareil, ça peut être un véritable trou noir à cause du stress. Donc, c'est vrai que c'est important aussi d'apprendre à le gérer. Oui, carrément. Carrément, et ça, c'est vraiment des choses que moi, en hypnose, j'accompagne et qu'en coaching, on peut aussi accompagner et qu'en sophrologie, on peut accompagner. Il y a plein de moyens de l'accompagner, cette gestion du stress, effectivement. Plein de croyances aussi sur lesquelles il est nécessaire de travailler, tu sais. J'ai beaucoup de jeunes, moi, qui viennent en séance et qui me disent mais de toute façon, moi, les matchs, je suis nul ou quoi ? En match, je n'y arriverai pas. De toute façon, je suis nul. Oui, et ça, des fois, on ne se rend pas forcément compte mais les parents aussi peuvent, sans forcément faire exprès, des fois, des petits, ils peuvent dire « Ah, de toute façon, moi, je ne suis pas un matheux puis là, mon fils, il est comme moi, lui, il ne va pas être fort en maths, ce serait plutôt un sportif. » En fait, ce genre de choses, on ne se rend pas compte mais les enfants, ils les, ils les entendent, ils les absorbent et ça devient une croyance limitante de se dire « De toute façon, moi, je suis comme mon père, je n'ai pas le gène des maths donc je serai nulle en maths. » Ça ne sert à rien. Et du coup, voilà, en fait, quand on est persuadé d'une chose, forcément, on arrive à s'en convaincre ou alors, on ne fait pas les efforts qu'il faut quoi en disant « Ça ne sert à rien » puisque de toute façon, c'est comme ça, je ne serai pas capable. C'est Henri Ford qui dit que tu crois être capable ou incapable dans les deux cas, tu as raison. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça, crois que tu n'es pas capable. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est important en fait ce truc-là. Ok, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une histoire de mindset et pas forcément de méthode et que quand on croit en soi justement ce qu'on vient de dire, ça peut parfois suffire. Moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu limité, c'est-à-dire que là, on parle de collège, mais on peut aussi parler de lycée, on peut aussi parler de post-bac. Il y a des moments où il faut savoir faire en fait et savoir faire, ce n'est pas toujours évident parce que, comme on le disait tout à l'heure, les profs ne savent pas toujours expliquer une méthode d'apprentissage. Parfois, on part du principe que c'est acquis à un certain niveau aussi, mais alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont eu de la facilité jusqu'à un certain moment et ils n'ont pas utilisé de méthode particulière. Là, tu nous parlais rapidement du fait de garder, de se fixer un temps précis, de travailler aussi sur la mémoire, de travailler sur tous ces sujets-là, mais comment est-ce qu'on peut les aider véritablement à trouver ces méthodes ? Trouver ces méthodes, ouais, c'est vrai que c'est mieux soit de se faire accompagner ou de lire les livres dont on parlait tout à l'heure parce que, ou aller voir après sur Internet, il y a aussi des ressources, voilà, comment faire, par exemple, s'entraîner à faire des cartes mentales, faire des quiz, ce genre de choses, mais je reviens sur le mindset parce que tu en parlais en me disant, pour certains, la réussite, voilà, les études, c'est le mindset et je dirais que ça se joue. En fait, c'est vrai que c'est quand même la base parce que quelqu'un, comme on disait, qui se dit, je suis nul en maths, il ne va pas essayer et forcément, il ne va pas réussir. Donc, je dirais que c'est la base parce qu'il faut quand même avoir un minimum confiance en soi pour se dire, je vais réussir à faire cet exercice-là parce que sinon, la tendance est que la moindre question un petit peu difficile, on abandonne en fait, même si, ou en tout cas, dans notre cerveau, lui, il abandonne même si nous, on essaye encore un petit peu, on n'y croit plus et forcément, après, si on abandonne, on rate. Donc, si on rate après, on n'a pas confiance en soi et c'est un cercle vicieux. donc, c'est important de ressortir, d'arriver à sortir de cette boucle, en fait, de cette boucle de j'y arrive pas donc, je ne sais pas, donc je ne suis pas capable donc je n'y arrive pas, etc. Et, donc, moi, pour ça, je dirais que ce qui est important de faire, c'est de souligner les petites réussites et de commencer aussi par des petites réussites. Par exemple, ça peut être dans une interro, commencer par faire, pas forcément le premier exercice mais celui où on sait que, ben là, ça, ça va en classe, j'y arrivais, ça, j'ai bien appris, donc commencer par celui-là pour se mettre en situation de réussite et après, du coup, voilà, avoir confiance, enfin, avoir plus confiance en soi pour faire le reste parce que si on se met en situation d'échec dès le début, ben là, ça va être stress, cortisol, abandon, trou noir, etc. Donc, c'est, le mindset, ça joue quand même beaucoup sur la réussite. et pareil, au niveau de, toujours au niveau du mindset, c'est comprendre que, ben, il y a le rôle de l'erreur, déjà, se tromper, c'est pas grave, se tromper, ça fait partie de l'apprentissage, voire même, c'est important. Alors, on dit qu'un bébé tombe 2000 fois avant de savoir marcher, donc ça me paraît beaucoup mais peut-être que c'est vrai. En tout cas, il tombe, il tombe et puis quand il se relève, il se dit, il se dit, bon ben voilà, je vais essayer de prendre plus d'équilibre et puis il progresse, il progresse et il y arrive. Donc l'erreur, c'est juste ça en fait, ça sert, ça sert vraiment à apprendre quoi, tout simplement. Oui, je trouve ça très très important mais malheureusement, en séance, ce que je constate, c'est que le problème des notes, c'est que ça paralyse énormément certains jeunes quoi, parce que, parce que, parce qu'il y a la note, la sanction vis-à-vis des copains, il y a le fait que les parents savent très très vite aujourd'hui avec les applications et il y a la réaction des parents face à ça, c'est parfois assez violent comme truc. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se disent que la note qu'ils reçoivent, c'est leur valeur, en fait, c'est la valeur, c'est leur valeur en tant que personne et au final, ils confondent un peu ça, donc j'essaye moi aussi de leur expliquer que ça n'a rien à faire, en fait, la note, c'est juste, ben voilà, est-ce que cet exercice-là, est-ce que ce contrôle-là, tu l'as réussi ou pas ? Oui ou non ? Bon, ben si tu as une mauvaise note, c'est que tu l'as raté, peut-être que tu n'avais pas les bonnes méthodes de travail, peut-être que tu n'avais pas assez révisé, peut-être que tu as trop stressé, enfin, après, essayez de voir la raison, essayez de travailler sur la raison de cette mauvaise note, mais surtout, s'enlever de la tête que, ben, c'est une mauvaise personne, ou en tout cas, une personne qui n'est pas aimable parce qu'elle a eu une mauvaise note, et ça, c'est vraiment une croyance très profonde, très ancrée, et encore une fois, je reviens un petit peu sur le rôle des parents, sur un peu quelque chose qu'ils peuvent faire, en voulant faire bien, mais qui parfois peuvent faire des dégâts, c'est par exemple, moi-même, je le fais, des fois, on ne se rend pas compte, mais quand un enfant nous apporte une bonne note en rentrant de l'école, ou un beau bulletin, on lui dit, ah, c'est super, je suis fière de toi, je t'aime, et sous-entendu, t'as une bonne note, donc je t'aime, et peut-être qu'eux, ils peuvent aussi comprendre, ah, donc, le jour où j'ai apporté des mauvaises notes, peut-être qu'on m'aimera moins, enfin, je pense qu'il y a vraiment un gros, un gros, voilà, un gros mélange entre, voilà, les notes, et la valeur, quoi, ça n'a rien à voir, en fait. Et ce que j'aime beaucoup dire, moi, en séance aussi, et je pense que ça peut aider aussi, c'est, t'as eu une mauvaise note, et ben, c'est génial. Pourquoi ? Parce que tu sais sur quoi tu dois travailler. Parce que du coup, comme t'as eu une mauvaise note, tu sais que tu vas avoir un corrigé, que tu vas pouvoir aller plus loin sur ce sujet-là, et tu vas pouvoir chercher à t'améliorer. Je donne toujours l'exemple de, tu cours, enfin, ça t'arrive de courir, ça nous arrive tous de courir, et ça nous est tous arrivé de tomber, alors plus on vieillit, moins on tombe, en général. Et tant mieux, parce que c'est pas agréable. Mais quand ils ont 15 ans, ils tombent encore régulièrement en courant avec les copains. Clairement, c'est un truc qui arrive. Et quand ils tombent, ils sont pas en train de se remettre tout en cause. Bon, ben maintenant, j'arrête le sport, j'arrête de courir, je mets plus de basket, maintenant je vais plus. Non, c'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de réaliser que s'ils sont tombés, c'est parce qu'ils ont pris le, je sais pas moi, le trottoir sur le côté, c'est parce qu'ils se sont trop avancés. Et comment est-ce qu'on apprend ? C'est en tombant. Clairement, si on a 18 tout le temps, on se pose pas de questions sur ces méthodes de travail. Quand on a 18 tout le temps, on se dit pas, on a besoin de travailler plus, tu vois. Et c'est dommage. Je suis d'accord avec toi. Après, par contre, il faut prendre le temps de travailler sur cette erreur-là, comme tu dis, de voilà pourquoi je suis tombée. Parce que si on prend pas ce temps-là, ben on va continuer de courir et de tomber. Et donc, si on prend pas ce temps-là de réfléchir sur son erreur, de pourquoi on l'a faite, et ben on va continuer en fait. Et après, on peut prendre du retard si on s'y met. Et je crois que c'est peut-être ça qu'il faut qu'on... Enfin, je crois, je me permets d'aller plus loin là-dessus, mais je pense vraiment que c'est un axe de boulot qu'on peut donner aux parents ou aux jeunes qu'on accompagne à leur dire que une mauvaise note, c'est une occasion de faire mieux. Ouais. Cool, quoi. Ouais. Et oui, ça va prendre un peu de temps, mais peut-être que de passer une heure samedi après-midi à revoir ton contrôle pour voir pourquoi t'as eu une mauvaise note et essayer de le refaire, ce sera pas du temps perdu pour la prochaine fois, quoi. Ben ouais, carrément, parce qu'au final, on se rend compte qu'on fait souvent les mêmes erreurs, en fait. On tombe souvent pour les mêmes raisons, on fait souvent les mêmes erreurs. Donc, ça peut valoir le coup de passer un petit peu de temps à essayer de les comprendre pour pas les refaire indéfiniment, quoi. Alors, la difficulté de ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de satisfaction immédiate. C'est-à-dire que si je refais mon devoir à la maison avec le corrigé, j'aurais pas de bonne mate. Ouais, c'est sûr, mais parfois, même si, par exemple, on change de chapitre ou quoi, mais ça peut être, par exemple, enfin, il y a des erreurs sur lesquelles on peut travailler sur le moment qui vont pas nous donner une satisfaction immédiate, mais qui, au prochain contrôle sur la même matière, par exemple, on aura peut-être une bonne note. Donc, ouais, c'est... Et puis, je sais pas si j'ai raison, mais en général, moi, je pousse les jeunes que j'accompagne à aller voir leur prof. C'est-à-dire à dire à leur prof, bon, ben, j'ai relu le corrigé et je comprends pas pourquoi j'ai eu cette note-là ou alors j'ai relu le corrigé, j'ai essayé de le retravailler et je l'ai refait comme ça. Est-ce que vous pouvez vérifier que mon raisonnement, il est juste ou voilà, de pas hésiter à aller voir les profs. Ils peuvent dire non, ils peuvent dire oui et ça, on s'en fout au final. Mais c'est juste de pouvoir aller davantage au contact pour pouvoir comprendre, en fait, s'investir. Moi, j'aime bien les responsabiliser sur l'investissement qu'ils ont, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut être actif, en fait, dans son apprentissage et puis, oui, comprendre s'ils n'arrivent pas eux-mêmes à comprendre leurs erreurs. Parce que tu viens de dire, ouais, c'est super important d'aller voir le prof et de... Ben, sinon, ça risque de jamais s'arranger, quoi, de continuer longtemps et donc, ouais, ça vaut carrément le coup d'aller voir. Ok, super. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur les méthodes de travail qu'on n'aurait pas dit ? Ben, écoute, non. Là, il me semble qu'on a déjà dit pas mal de choses. Super. Parfait. Donc, on arrive au quiz de fin. Tu sais, c'est le quiz que je pose à toutes les personnes qui passent entre mes mains lors du podcast. Ok. La première, c'est... Qu'est-ce qui a changé dans tes accompagnements ? Tu sais, le truc que tu disais au départ. Alors, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure en nous disant... Au départ, quand les jeunes venaient me voir à la fin du cours, je me disais... Je ne vais pas trop leur poser des questions perso, tout ça. Est-ce qu'il y aurait des autres trucs que tu disais ça, je ne le ferais pas et puis au final, ça te va bien comme ça ? Alors, ça, c'est plus en tant que prof que je me disais ça en tant que coach. Ça, ça va, je m'autorise. Alors, bon, déjà, je ne coache pas depuis longtemps. Ça fait un an. Donc, voilà. Mais en fait, ce qui a changé, c'est plutôt moi, c'est plutôt mon syndrome de l'imposteur, on va dire. Ou voilà, au début, j'avais besoin un petit peu d'une trame, un petit peu de tout ça, de me dire, bon, si on parle du stress, il faut que je dise ça, 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 si on parle aussi de ça. Et bon, voilà, maintenant, j'ai du recul par rapport à ça. Mais voilà, je ne sais pas sinon s'il y a quelque chose d'autre à part ça qui a changé. Ça me va. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la toi qui débutait ? J'ai envie de dire vas-y, vas-y, lance-toi, il y a vraiment des ados qui ont besoin de toi. Cool ! Est-ce qu'il y a des mauvaises recommandations que tu entends dans nos métiers ? Ben, je ne vois pas vraiment. En fait, à vrai dire, moi, j'avance dans mon truc sans trop écouter ce qu'on me dit, en tout cas, ce qu'on me dit de négatif. Puis, j'ai plutôt du positif qui ressort à côté. La seule chose que j'entends, c'est, voilà, il faut faire des coachings à 1 000 euros et pour l'instant, je n'en suis pas là. mais non, je n'ai pas vraiment d'exemple de mauvaise recommandation. Ça marche. La question d'après, elle a changé entre-temps. C'est plutôt, est-ce qu'il t'est arrivé de te dire ce jeune-là, je ne peux pas l'accompagner, il a besoin, je ne sais pas, d'un psy, d'un médecin, d'un psychiatre ? Oui, alors, du coup, moi, c'est vrai que ceux qui viennent me voir, il y en a pas mal qui sont anxieux, qui sont stressés, tout ça, mais il y en a aussi qui sont en phobie scolaire. Donc, moi, j'accepte en fait de les coacher, mais à condition qu'ils soient suivis, justement, qu'ils aillent voir un psy en parallèle. Dans ces cas-là, moi, je leur dis, je vais donner des méthodes d'apprentissage, de révision. Par contre, au niveau psy, bon, on va quand même pouvoir parler de certaines choses, de développement personnel, on va dire, mais dans ces cas-là, moi, je veux absolument qu'ils soient suivis par un psy en cas de grosse phobie scolaire. Ça marche. Est-ce qu'il y aurait trois choses, des situations, des données, des vérifications qui sont essentielles pour toi dans un accompagnement ? Tu sais, les choses sans lesquelles tu n'accompagnes pas. Donc là, justement, voilà, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que si vraiment psychologiquement, il y a un gros problème, moi, je ne suis pas psy, donc c'est vraiment aller voir un psy, ça peut être les deux, les deux peuvent être complémentaires, mais voilà. Après, si c'est les parents qui me contactent, il faut vraiment que l'ado, il soit OK aussi. Donc dans ces cas-là, je leur dis, il faut vraiment que votre ado ait voir, par exemple, mon compte Instagram ou qu'il regarde une ou deux vidéos. Je vais faire pour voir si ça peut coller ou pas. et puis aussi que ces ados, ils prennent conscience que moi, je vais leur donner des outils, mais qu'après, ce sera à eux de bosser en fait. Ce n'est pas, il ne suffit pas d'avoir quelques séances et puis hop, c'est bon, ils vont avoir 20. quoi. Moi, je vais leur donner des méthodes de travail, mais il faut bien qu'ils soient conscients que pour que ça marche, il faut les appliquer et puis après, ce sera à eux de jouer quoi. J'ai envie de te demander, c'est quoi ton actualité en ce moment ? Donc, fin septembre, normalement, alors juste à ce moment-là, je devrais avoir une formation en ligne qui devrait sortir. Donc là, j'espère qu'à l'heure où le podcast sera sorti pour que ceux qui ne veulent pas forcément un coaching en individuel, voilà, mais qui veulent quand même des astuces d'apprentissage, de mémorisation et tout ce que je propose, ils aient un accès, voilà, une petite formation en ligne pour les ados pour avoir les bases de tout ça d'un bon apprentissage. Canon. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver des informations là-dessus ? Sur mon compte Instagram, surtout, donc qui s'appelle Réussite Zen et j'ai aussi une page Facebook. Souvent, j'ai plutôt les mamans qui me suivent sur Facebook et les ados sur Instagram en général. Ça marche. Ok. Donc, Réussite Zen, super. j'aime bien cette dernière question. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu feignasse. Non, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas vraiment le temps et qui soit un peu pressé et qui se dise tiens, je vais écouter les trois dernières minutes du podcast. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire ? Ben, je pense que vraiment le fait que les notes, ça ne représente pas la valeur d'une personne. Je pense que c'est vraiment ça, moi, que je répète le plus souvent aux ados que je suis parce qu'ils se stressent vraiment. Enfin, pour moi, l'origine du stress, c'est aussi ça, en fait. Ils se mettent souvent la pression à eux-mêmes et voilà, ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise note qu'on n'est pas aimable et aussi, ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise note que c'est foutu. Il y a des choses pour progresser, pour y arriver. Il y a des méthodes de travail et tout est possible. Génial, merci beaucoup Élise. Merci pour ce partage, c'était vraiment chouette. Je te remercie beaucoup également, c'était super sympa. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Croire en eux, le podcast. À très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.